Je m'offre à chacun comme sa récompense. Je vous la donne même, avant que vous l'ayez mérité. Il y a quelque chose en moi, au fond de moi, au centre de moi. Quelque chose d'infiniment aride, comme le sommet des plus hautes montagnes. Quelque chose de comparable au point mort de la rétine, et sans écho, et qui pourtant voit et entend un être ayant une vie propre, et qui cependant vit toute ma vie et écoute impassible tous les bavardages de ma conscience. Un être fait de néant, si c'est possible, insensible à mes souffrances physiques, qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne rit pas quand je ris, qui ne rougit pas quand je commets une action honteuse, et qui ne gémit pas quand mon cœur est blessé, qui se tient immobile, et ne donne pas de conseils, mais semble dire éternellement, je suis là, indifférent à tout, c'est peut-être du vide, comme est le vide. mais si grand que le bien et le mal ensemble ne le remplissent pas. La haine y meurt d'asphyxie, et le plus grand amour n'y pénètre jamais. prenez donc tout de moi. Le sens de ces poèmes, non ce qu'on lit, mais ce qui paraît au travers malgré moi. Prenez, prenez, vous n'avez rien. et où que j'aille, dans l'univers entier, je rencontre toujours, hors de moi, comme en moi, l'irremplaçable, vide, l'inconquérable, l'inconquérable, L'irremplissable, vide, l'inconquérable, rien. Je t'apporte toute mon âme, ma nullité nonchalonnante, mon maigre orgueil, ma pauvre flamme, et mon petit désenchantement. Je sais que tu n'en es pas digne, mais suis-je digne d'être aimé ? Je sais que tu te crois maligne. Tu sais que je me crois blasé. J'ai mesuré l'enthousiasme. Tu as tout senti, tout goûté. Tu ne crois pas mon marasme. Je ne crois pas ta gaieté. Dans nos amours, pas de mystère. soyons sérieux ou légers, sans oublier que sur la terre, il n'y a que des étrangers. Nous pensons que la vie est bonne, mais dites-toi bien, cœur triomphant. que nous n'intéressons personne. Pas même nous, ma chère enfant.